Et c'est pas tous les jours qu'un éditeur réussit à déglicher un nouvel auteur avec autant de talent et de maîtrise. Maman? Oui? Ta mère est ici. Pourquoi? Pas ça, tout le monde. Je suis désolée de vous déranger pendant votre repas. Tu pars avec tout ça? Si tu veux que Samuel remette les pieds ici, il va falloir que tu rentres en désintox avant. Tu parles comme si j'étais junkie. Tu vas me laisser mourir? Non, ça marchera pas le chantage émotif. Tu sors de ma maison, tu sors de ma vie. C'est-tu clair? Je suis pas le chien sale que tu décris dans ce livre-là. Je sais. J'ai jamais abandonné ta mère. Elle voulait venir ici. C'est elle qui a demandé de finir ses jours au chalet. On dirait que j'ai pas d'instinct maternel. Je suis maladroite, je suis poche. Non, c'est pas vrai. Je te vois, moi, avec lui. T'es une bonne mère, mon amour. C'est pas une joke, pas une joke. Accote-la comme il faut. Accote ça là. Ouais, c'est ça. Comme ça. Ok, puis là, Gabin. Gabin, ce que j'aurai pas, voilà, là. Ah! Hein? Ben oui! Hein, c'est pas pire, hein? Oui! Ça va super mal. J'ai rechuté. Plusieurs fois. Ah, pis moi, j'ai rien vu. J'ai remis ça à Switch. Mais moi, mais oui, mais oui, je suis là. Une mauvaise nouvelle. On vient de m'appeler pour me dire que je suis compatible pour la crève. Hein? Oui. C'est moi qui ai aidé de m'en mourir. Ouais. Je sais qui se passe, hein? Je sais qui se passe, hein? Je sais quoi, mais... Je sais qui se passe, hein? Je sais, je sais, je sais. Pas de temps d'entrée de l'OMM, eh? Ouais, c'est pas drôle les gars, oh. C'est pas drôle les gars, non? C'est pas drôle les gars, là. Eh, c'est pas drôle. Eh, c'est pas drôle les gars, là. Ça y est, brule. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aïe! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah non, c'est correct. Je peux pas te cachette avec ça, là. Tu aurais peut-être pas dû dire ce qui arrive. Contraire, autrement, je l'aurais jamais su. Tu veux la revoir? Ouais, bien, au moins voir de visou comment elle va. T'es certain que tu veux faire ça? Elle va pas bien, c'est normal que je veuille... La consoler? Ouais. Tu penses que t'es la bonne personne pour faire ça? Pas certain, moi, après votre rupture. Ah, salut, partner. Qu'est-ce que tu fais, là? Je viens travailler, c'est-à-dire? C'est pas aujourd'hui qu'on prépare notre rencontre avec le spécialiste technique. Mais non, grand-père, c'est pas aujourd'hui, c'est remis. Je m'en allais, j'ai un rendez-vous chez le médecin. T'as pas lu tes courriels? Pense-tu que je regarde ça tous les jours, toi? Là, grand-père, il faut. T'as jamais pensé à m'appeler tout simplement? J'ai une tablette, c'est à toi, ça? Et toi, t'as un téléphone? Oh, ça jase false-up. Excuse-nous, là, mais... Grand-père, il faut vraiment que j'y aille. T'as du trouble avec ton bras? Ouais, ben, c'est ça que je vais savoir, là. Bon, ben, on met ça quand, de notre rencontre? Je t'ai déjà averti. Par courriel, je suppose? Oui, puis ça va rentrer directement dans l'agenda de ton téléphone quand tu vas l'accepter. Ah, il faut que je check ça aussi? Grand-père, je te signale qu'on a une entreprise de nouveaux médias. T'as-tu remarqué que plus on a des moyens de communication, moins on se comprend? Hum. Bye. T'as dit qu'il est tough à suivre des boutons. Ouais, c'est toi qui l'as choisi, hein? Ouais, là, on t'en soigne un peu. Mais t'es pas d'accord avec ça? J'ai pas à être d'accord ou pas, là, c'est vos affaires. Mais... Ouais, vas-y. Ben, disons que ça dépend de ce que tu veux après. Comment après? Tu sais, Anne-Rachel était follement amoureuse de toi. Ouais, je sais pas. Tu la revois, tu penses pas que ça peut lui envoyer un mauvais signal? J'ai pas dit que j'allais reprendre avec elle non plus, là. Non? Non, non. T'es pas facile à comprendre. Si c'est pas clair pour moi, imagine pour elle... OK. Et t'es en danger, tu voudrais que je fasse quoi? Que je fasse semblant, que je m'en fous, que ça me fait rien? Ben non, non. Regarde, veux-tu que je vais m'arranger avec ça? C'est correct, excuse-moi. Tu travailles pas aujourd'hui? Ouais, ouais, je vais perdre ma crevaison, pis après, je me tiens en forme. Oh! J'ai la facture toute. La canne a même pas servi. Vous voulez la changer, là? Non, je veux être remboursée. Et qu'est-ce que y a un problème? Vous êtes pas satisfaite? Ah non, c'était pas pour moi. Un cadeau, pis ben, ça a pas marché. Ben, y a eu un rabais. Dans ce cas-là, c'est une vente finale. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça à ce temps? Hum, désolé. Ben, non. Non, 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 on peut rien faire. Hé, Stéphanie! Ah, bonjour. Est-ce que c'est quelque chose qui va pas? Ben, je suis en train d'expliquer à madame qu'on peut pas la rembourser. T'en veux plus? Non. Ton chum l'a pas aimée? Non, c'est moi qui aime plus. Mais bien, je peux te le dire, c'est-à-dire. Mais lire-toi pas à l'envers le même, là. Non, mais je vais aller servir le d'eau. Ouais, non, non. Mais faut-tu être tarte? Des pensées comme ça pour un imbécile comme lui? Viens avec moi, on va lire. D'accord. Alors, je jase pis je jase. Je dois te déranger. Non, non, pas. Es-tu rendu loin dans ton prochain roman? Même pas commencé. Hé, 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 attends pas trop. Faut pas gaspiller ça, ce beau talent-là, là. C'est quoi tu rires? T'as pas toujours dit ça, hein? Non, mais j'étais pas ben, ben objectif, disons. Ça me fait drôle de te voir en sachant que t'es au courant de tout. Tu regrettes pas de me l'avoir dit? Non. Au contraire, je me sens soulagé. Ça doit. Peut-être que c'est ça qui nous bloquait. En tout cas, moi? As-tu parlé de ça, Julie, toi? Non, pas encore. Pas sûr de le faire, non plus. Ben, j'ai rien raconté à Marthe. Il me semble que ça nous regarde juste nous deux, non? Pourquoi on rebrasserait ça, là? Cool. Hé, tu disais qu'il était fin. Ils sont tous fin au début. C'est après ça que ça se gâte. T'as pas été correct avec toi, t'en as porté, hein? Pas si pire. Non, c'est de ma faute. Je me sens encore imaginé des affaires. Comme? Ben, qu'il était en amour avec moi. Puis c'était pas le cas. Ben, non. Je voyais bien qu'ils voulaient pas s'engager plus que ça, puis moi, j'essayais de le retenir en étant encore plus fine puis encore plus accrochée. En manque pas à peu près. T'es pas des affaires de même, là. J'ai donné des cadeaux de plus en plus gros, de plus en plus chers. Comme la tiraille de pêche. Lui, il me demandait rien. C'est moi qui courais devant lui. Tellement folle, tout ça, parce qu'il était beau. Excuse-moi une minute, OK? Peux-tu faire quelque chose pour toi, là, oui? Non, 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 je cherchais quelque chose. Quoi? Je me demandais juste s'il fallait que je prépare le remboursement. Ouais, plein de montants. Pourtant, d'habitude, c'est vous le boss. Excusez-moi. Il m'a laissé pour de bon hier soir. OK, c'est lui qui a décidé de casser. En rapportant tous mes bébés. Au moins, il t'a retourné ton cadeau, hein? Je m'en fous, c'est lui que je veux. Peut-être trop. Excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça. Gênez-vous pas. Ben, trop. Je me n'entrerai donc ben jamais. Pourquoi je tombe toujours sur des numéros qui veulent pas d'une fille comme moi? Une vraie folle. Je les comprends, les gars de sauver, je les étouffe. T'es pas raisonnable. Je suis venu te chiquer en moi. Pourquoi? J'aurais préféré de beaucoup qu'on parle de ça dans mon cabine. Je sais, c'est juste que je trouve jamais de temps pour t'appeler et prendre rendez-vous, donc... Tu m'évites? Ben non. Non. Comment tu vas? Ben, c'est d'abord super bien, je te l'ai dit au téléphone. Tu marches comme... comme avant, mon transfert. Sans médication. Ça marche aussi avec d'autres partenaires que ton ex-femme. Oui. T'as vérifié plusieurs fois. Oui. Récemment? Ah ben là, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas vraiment de partenaires, mais... T'as apparaît chuté, ça? Non, ça c'était un peu compliqué. Puis Rachel? Non, ça s'est fini plus longtemps. Ah oui, à cause de tes problèmes, justement, je sais. Mais maintenant que c'est réglé... Non, on est ailleurs, tu es deux. On avait pas les astres ennigués pour nous autres, faut croire. Non, tu vois, finalement, j'ai bien fait de t'inviter à la patiente. Mais j'ai-tu vraiment le choix? J'avais-tu perdu espoir? Non, pour être franc, un peu, oui. Là, tu me promets que tu vas revenir passer des tests par l'air. C'est ça, fais-moi non peur. Non, mon chef, c'est un suivi normal. T'as eu le cancer, Étienne, c'est pas rien, ça. Oubliez, crains pas. Je t'en vais. Bonne fin de journée, Réjean. Ah, bonne fin de journée. Tu vas passer au bureau de poste. Oui, j'y vais tout de suite. Salut, bye. Bye. Oups. Ah, salut. Ah, t'as-tu besoin d'aide? Non, ça va. Puis, ta journée, ça va-tu mieux? Oui, oui, merci. Ah, tu vas voir, ça va se replacer vite, là. J'ai déjà correct, merci. Ah. Ben, salut. Bye. Bon. Qu'est-ce qui va aller mieux pour Stéphanie? T'étais là, toi, je t'aurais pas vu. Mais là, c'est pas bien que je travaille de temps en temps dans ma paperasse, là. Ben sûr. Tu m'as pas répondu qu'est-ce qui va aller mieux pour Stéph? Ah, elle t'a pas raconté? Quoi? C'est fini avec son maghrébin, là. Ben, son maghache. Ben, ouais. Déjà? Ah, ouais, puis elle a bien de la peine. Elle t'a raconté ça? Ben, ouais, un petit peu. C'est rien que ça qui m'agace un petit peu avec elle, c'est qu'elle se répand trop sur sa vie sentimentale avec n'importe qui. Non, pas tant que ça, oui. Mais Filou, elle a pas de filtre, là. En tout cas, moi, moi, en tout cas, j'ai perdu le compte de ses chums, là. D'ailleurs, ça passe tellement vite que je retiens pas leur nom. Falli, je pense. Ah. Non, mais comme adjointe, elle est vraiment très, très compétente. Elle a toutes les qualités, mais le côté amoureux, c'est n'importe quoi. Et si tu veux, pas tout le monde qui a la chance comme nous autres de trouver vite l'homme soeur, là. C'est vrai, ça. Hé, moi, je prendra une bière. Oh oui, bonne idée, ça. Tiens, tiens, l'homme que je venais voir. C'est beau de plus? Pis toi? Moi, j'attendais que tu me fasses 5 de billes. Ça a pris du temps. J'étais très occupée. Je supervise des ateliers de création d'intérêts auxquels. J'ai rien de jure. OK. Bénévalement. Ouais. Comment tu fais pour arriver? C'est-tu ménage sur rien? Tu travailles presque jamais? Ouais, mais l'héritage de mes parents font un vue d'oeil, par exemple. Je suis content de te voir. Je t'es pas certaine. On rentre-dessus. Une grille détendant, c'est elle qui m'a répondu. Je voudrais qu'on se parle tranquille. Oui. J'ai pensé à notre affaire, pis je vois pas pourquoi on arrêterait de se voir totalement. Moi non plus, j'ai pas envie de tout ça. C'est ça? Il fait son temps, le pauvre. Regarde le coller. Il est tout usé. Y'a pas grand-chose d'autre, là. Prends le beige. Ça? Ben oui. Ah non, ben non, ben trop serré, ça. Ben ça va te motiver à maigrir, bon. En attendant, on va avoir l'air fou, non, 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 non. Pis comme pantalon, c'est quoi? Ben... Ça. Oh boy, c'est pas la dernière mode non plus. Ben là, y'a plus rien qui me fait, sacrement! Filou, filou, filou. Rêve donc tout mieux. C'est là que t'es le plus beau. Si je me retenais pas, j'irais pas prendre toute. Ben y'a rien qui t'oblige? Ben oui, me sentirais part des autres, encore une fois. Ben comment ça, encore? En rien, rien. Pis ça, ces running-là? Ben là, tu devrais t'en acheter d'autres, voyons. Ah non, j'y vais pas, ça me tente pas. Voyons! Filou, filou! Voyons, ça va te faire du bien. Pis tu sais, c'est plus motivant, chum. Et chum, et chum. Voyons! D'habitude, t'es toujours le premier partant. Ben pas là. Elle me le dit pas mal moins, là. Est-ce que c'est la compétition entre boys qui te fait peur? Ah, qu'est-ce que tu vas chercher, là? Ben c'est quand même toi qui est le moins en forme du groupe. Merci, c'est fait. Ben... Filou. Sans sexe, dorénavant? Oui, je l'ai tant. On dort plus ensemble, on se colle plus, on joue plus à minouche-minouche. C'est ça que tu veux. Ben, pour toi? Ben moi, je vais m'y faire, là. De toute façon, c'était comme ça au début. Ben, ça a dévié vite. C'est pas seulement de ma faute, là. Non, c'est pas le contraire, mais à partir d'aujourd'hui, c'est à Miami. Sport, sortie, plein air. Comme ça, tu vas être contente? Oui. Pis ton François aussi? Je le fais d'abord pour moi. Tu crois ça, toi, la relation homme-femme sans sexe? Ben ouais, pourquoi pas? Même quand ils en ont eu avant pis que c'était bon? Étienne, c'est sérieux. Débarque tout de suite si tu y crois pas. Ben non, je vais essayer. J'ai surtout pas envie de te perdre de vue. Marché conclu. Marché conclu. Hey. Hey. Tu pars? Ben ouais. Ah, c'est dommage. J'avais pensé à un bon apéro sur la galerie. Ah, ben là, une autre fois. Désolé. Tennis? Euh, non. Non, non. Je vais pas vraiment entraîner. Tu vois ça? Ouais. Dans un gym? Ben ouais, j'ai le goût d'essayer. Ben ouais, t'as toujours ri d'être ça? Non, non, non. Pas tant que ça. Ok. En tout cas, j'irais bien avec toi, mais arranger de même. Ben non, c'est pas grave. Désolé. Ok. Ah, pis en passant, peut-être que t'avais raison, mon bras, tout est correct, là. Ouais, c'était juste la telle qui avait besoin de Nell, justement. Ah oui? Bon, ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hé, excuse-moi ce qu'il y a, je vais t'en parler. Quoi? T'as une heure précise? Euh... Non, non, non. Ben oui. Tu t'es pas inscrit dans un cours de groupe, toujours? Ben non, non, non. Ben... Ben allez, là. Le carreau est revenu ici, là. Ben oui. Je te l'ai dit, c'est moi-même qui a ouvert la porte. Ah, ouais. Moi, je pensais qu'elle était disparue à jamais. Oui. Ben écoute, je la tolère, mais je l'aime pas. C'est bon, c'est ça, hein? Je suis sûr qu'elle niaise mon père à l'os. Pis si c'était le contraire? Non, mais oui, ça mène à rien, leur histoire. Comment tu peux dire ça? On a eu ben des revirements, nous autres aussi. Ben, ben, qu'on parlait pas à nous autres, là. Ben... Je savais que j'aurais pas dû dire que je l'avais revu. Je m'en fous, finalement. Ah oui, ça a vraiment l'air de ça. Je m'en fous. Non, bref, ça va donc lui chialer. Hum... C'est bien ça, continue. Oh! On se la coule douce. Faut bien passer le temps. Marie-Pierre vient pas te rejoindre? Non. Elle travaille, elle. Elle peut, elle. T'es pas si handicapée que ça, quand même. C'est un bras. Tu peux lire, tu peux te documenter, tu peux faire des appels. T'as raison. Je pense que c'est pas mal plus ton orgueil qui a été blessé. Oui, on dirait que tout m'agace pis... machin. Mais là, c'est le temps que t'en reviennes pis que tu repartes la machine. On se parle comme grand-père. Tant mieux. Pour une fois, ton grand-père a raison. Ah oui, viens m'aider à faire le souper. Je m'arrête pas faire quelque chose, là. Excuse. Non mais arrête, c'est vraiment pas drôle, là. Mais viens me tenir compagnie d'abord. De toute façon, on est tous les deux tout seuls pour souper. Pis Fred? Chez sa blonde. Pa? Ton père, il va aller manger avec ses chums après. Ses chums? C'est plus quel chum? Étienne? Philippe. Ah! Il revoit eux autres. Ça n'est pas vanté devant moi. Il aurait jamais dû se casser avec elle. Rachel, c'était la bonne pour lui. Ça, c'est pas à toi de décider ça, lui. Ben avec Caro, ça doit juste être du cul, là. Avec Rachel, c'est de l'amour. C'était. Je n'ai jamais compris pourquoi ils sont plus ensemble. En tout cas, ton père a l'air d'être touché par son sort. Ouais, mais il est à peu près temps qu'il bouge. Même s'il est rendu basse comme t'as raconté, là. Ben moi, je ne l'ai pas vu, Rachel, mais c'est ce que ça m'a dit à me ment. Peut-être que lui aussi, il en remet un peu, non? Son ex avait l'air de penser à la même chose. Ouais. Ouais. C'est triste, pareil, hein? Nous autres ici, on aurait pu se perdre. C'est vrai. On se promet qu'on se fera plus jamais de peine et qu'on s'abandonnera pas, OK? Ben voyons, on arrête de parler de nous autres, là, hein? Ça nous rend d'âme. En tout cas? Oui. Hum! 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 Serre-moi fort. Hum! Oh! Tu vas fort, mon fils! Tant qu'elle est ici, il faut que ça fasse ça fait. Ça va rouler trop vite. Ah non! Non, non, non! Amasse la perle! Hé! J'ai commencé? Ouais, tu sais! Y'a un gars qui se prend pour notre coach qui a rien en retard. Excuse-moi. Ça va? Ouais, ouais. T'as d'aller trop vite pour rien. T'as d'aller trop vite pour rien. Un peu de tension, là. C'est parti comme une balle, notre feu, là. C'est l'endurance qui compte pour ça réchauffer, t'sais. Je vais nous impressionner. Non, non, pas peur. Toi, tu sais que tu veux, là. C'est un combat contre toi, là. C'est pas une compétition. On va se faire les discours, là. Bien, bien, c'est de même, là. C'est la mienne. Hey, euh... Toujours liguer, toi et deux, contre moi, de me trouver une éteinte. Hein? Hein, non? Ben oui! T'as une bonne main, Phil? Pas trop, là. Une charge d'air. J'ai l'air quand je peux. Sérieux? Oui! Oui! Hello! Hey, salut! Hein? T'as m'a oublié ça, hein, le camion? Hein? Merci, j'aurais rushé. Salut, toi! Salut! Pas là, et euh... Qu'on dérange quelque chose? Non, non! Ben non. Quasiment pas. Un peu plus, moi, que François. On arrivait en pleine scène érotique. Pas tant que ça, là! On faisait des courses, là, fait qu'on a décidé de faire un petit crochet. OK, OK. Salut, Francis! T'es bien rendu grand! Ouais, ouais! Prendrais-tu l'apéro avec nous autres, Théo? Ouais, mais je voudrais surtout pas vous faire perdre votre bête. Ah, niaiseux! C'est quoi Victoria travaille? Elle travaille tard de ce temps-ci. Fait que c'est toi qui joues au papa? Ouais, mettons. J'adore ça, par exemple. Ça te va pas mal bien. Hé, je vais aller chercher de la bière, OK? OK. Francis, tu veux-tu un petit jus? Oui? Ah oui! Ah! Mais viens pour ma tante Ingrid, par exemple. Ah! Tiens! Ma tante Ingrid! Ça, ça sonne drôle dans ta bouche. Ouais! C'est ça, pareil, non? En tout cas, Théo, il est bien confiant de trouver des gros clients. Il veut toujours trouver des affaires encore, là. Comment ça? Pas plus qu'Olivier, je trouve. Ben oui, il est plus lunatique. Ah? Parce qu'Olivier est plus réaliste, je suppose? Ben, on arrête ça, on parle plus de nos gars, OK? Comment ça? Ben, ils scratent nos partées, pis j'ai pas envie que ça déborde sur nous autres. Ouais, t'as raison. Ah, ben, regarde, là. C'est sûr, hein, Etienne l'a dit, ça fait que c'est sûr qu'il a raison. Ah, ouais, tu vas pas tant que ça. Ben oui, toujours, toujours. Je vois pas pourquoi qu'on aurait des sujets t'as vu. Ah, ouais, là, on parle d'autre chose. Hein? C'est écrit dans le nouveau règlement d'entraînement, ça? Non, mais ils prennent trop de place dans nos vies, pis ils lâchent nos fêtes. Ben, ça aurait été mieux si j'avais pas nos bras cassés, là. Pis là, dedans, pété, t'as l'air d'amidier, celle-là, hein? C'est bien marabout, ça. Là, va venir, là, t'as besoin de rester chez vous, hein? On m'en dirait pas deux fois. Hé, hé, hé! Fais pas le fou, là. Je veux que je me fasse chier avec vous deux, là. Ah, ouais, ouais, pédale, là. On va faire passer de méchant. Je te ferai des loups, ça. Ah! Ah! C'est tellement bogant, là! Je me sens comme un lion en cage. Ça durera pas longtemps. Sois patient. Non, pis avec grand-père aussi, là, j'ai l'impression d'être à sa remorque. T'as fait des reproches? Ah, non, non, au contraire, là. Chaque fois qu'on travaille ensemble, il arrête pas de m'encourager. Il est venu ici? Ben, pas longtemps. J'ai fait mon rendez-vous avec le médecin. Pis William était là? Ben, ouais, pourquoi? Parce que ça s'est bien passé. Ben, il avait la main à l'aise, toi et deux, là. Non, mais c'est parce qu'avec l'apparution du roman, on s'entend que ça accrochait pas mal entre eux. Ah, non, non, un peu maintenant, là. Même qu'à la fête, là, ils ont pas arrêté de jaser ensemble. Bien, mais tant mieux. Le ciel s'éclaircit. Ouais, pas pour tout le monde. Attends, attends, attends. Je vais couper ta viande. Tu sais où c'est que je suis rendu, là? Ben oui, mais c'est temporaire. Fais se t'a gâté. Et je te demande juste comment m'a sombré. Double facture de numériste pis luxation du coup. Comment le tourner en s'agrandant? C'est loin d'être génial à cause de la connerie de Théo. Ben là, Brian s'est pas cassé le bras dans une piscine, là. Si c'était pas chamoyé comme des cons de la gang. Je te fais juste remarquer que Brian les a gossés de la fin de semaine. Ah, non. Commence pas avec ça, là. Pourquoi toi-même, tu l'as dit? C'est vrai qu'il est un peu baveux. Alors, pas plus que les trois vaux. Hein? Qu'est-ce que Geoff vient faire là-dedans, ce soir? Il était déjà sous-mort. On a dit qu'on en parlait plus, là. Ah, toi, tu es régulièrement le débel, là. Continuez à me chicaner sur la bouchette de tout le monde. Ben là, si on peut plus parler à cette heure... Oh! Ouais! Bravo, Francis! Je te cacherais pas que c'était un peu plus rough que je pensais. Ouais. Démarrer une entreprise, c'est jamais simple. Regarde même Brian en arrache. Peux-tu nous donner un autre exemple, s'il te plaît? Ben quoi, c'est vrai? Pour lui aussi, c'est long. Ah ouais? Ben pourtant, à l'entendre, c'est lui, le super king gestionnaire du net. Ok, ben je sais pas ce qu'il vous raconte à vous autres, là, mais il y en a... Ok, on va pas là. S'il vous plaît. Hein? Pourquoi? Ben parce que Brian me fait royalement chier. Hein? Non, tant que ça, toi aussi, elle est? Pas mal, ouais. Ok, pis pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que c'est ton frère, pis je me garde une petite gêne. Ben pas moi, hein. Lui pis ses grands airs de « je connais tout », tu sais. Excuse-moi, Théo, mais tu fais pas trop d'emmodestie non plus. Ok, s'il vous plaît, on arrête, là, ça va dégénérer. Hein? Ben qu'est-ce que, arrête de faire comme si t'es cool, là. Toi aussi, tu rêves du pétailleul, à Brian. Pardon? Tu trouves pas qu'il y a assez de chicane comme ça sans mêler une grille à ça, hein? Oui, pétailleul. Ah, c'est... Est-ce qu'eux, c'est sorti de ça? T'sais, pas sérieux, tu veux pas faire payer Holly pour ta dent? Certainement. Il y a des assurances pour ça, là. Oui, mais c'est une question de principe. Quel principe? L'imbécile qui fait une connerie paye pas. Ok, qu'est-ce que tu dirais, toi aussi? Brian poursuive à Théo? Ah, le rêve. Les gars, on n'est quand même pas rendus là, là. Hé, Brian a perdu deux semaines de job à toi aussi. Oh, il travaille, lui, à cette heure, première nouvelle? Il est en train de monter le maudit balafant, ça. Hé, bien, on doit voir les résultats. Cheap shot. En tout cas, moi, j'ai pas l'intention de laisser passer ça. C'est trop con. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? C'est que t'es vraiment viré sur le top. Bon, bon, bon. Ok, les gars, on se calme. Hé, commence par toi, hein? Bon, regarde. C'est ça, moi. Quoi? Déjà fini? On commençait juste en « what's fun», là? Non, bon, moi. On fait votre tapis ou là, là? Voici ce que tu veux. Oh, hi, Luna. Oui. 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 Allô? Salut, c'est moi. Je suis déjà arrivée. Écoute, je vais être en retard d'une bonne heure. Pas grave, ne me s'ouvrez pas. J'espère bien. Pas tantôt. Le 204. N'est-ce pas trop de mal? Tu sais depuis longtemps que t'es mon meilleur. Bien sûr. François, j'ai trouvé des surprises qui vont te plaire. J'arrive 5 minutes plus vite au même. Ciao. Donc, pas de super au restaurant soir? Moi, je suis pris. Et moi, avec. Tu as été supplié. Ah, merci. Fait qu'on répète ça quel jour la semaine prochaine? Non, on verra mieux. Bah, ça sera peut-être mieux décider de la date tout de suite. Non, mais j'ai pas le coup. Ah, c'est toi qui a insisté pour qu'on s'y mette, là. Ouais, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, finalement. Voyons, on va pas vous laisser tomber tout de suite après la première fois. Ouais, mais si on a pas de fan, personne, là. Ah. C'est nos gars qui sont en chicane, je vous signale, là. Ça va remonter jusqu'à nous autres. Bon. Bon. Je sais loin. Bon, ben, on se reverra une autre fois, peut-être. T'avais juste à boire y aller. Hé, ok, laisse faire. Pourquoi tu t'en prends à moi, là? T'es pas étranger à ce qui arrive? Ok, c'est de ma faute à ce temps. Si t'avais pas cherché la chicane avec Théo et Olivier toute la fin de semaine. Eh, eux autres non plus, ils sont pas gênés, hein? Mais pourquoi vous ramenez ça sur le tapis encore? Faites donc une croix là-dessus pis arrêtez d'en parler. Ben, c'est précisément ce que j'essaie de faire. T'sais, ta rencontre a foiré pis là, tu te défoules sur moi. Ok, j'parle plus. William. J'vais peut-être perdre mes meilleurs chums à cause d'une niaiserie. Une niaiserie? Ok, mon bras cassé, ça, c'est une niaiserie. Brian, arrête! Bon, j'ai pas soupé, moi, pis j'ai faim. Viens. Voyons, tu sais bien que tes chums sont là pour la vie. Bon, regarde, pis j'suis capable de ça. Hé, t'es vraiment de mauvais poil. Oui. Ah! Y'a autre chose? Les deux, hein? Non. Aussi fous un que l'autre. Ben voyons. Quand tu vois William avec son Brian, pas mal à l'entendre, il marche sur l'eau, celui-là. Les R&S ont toujours eu un petit fond snob, hein? Mazan. Enfin, tu l'admets! Ben quoi? Quoi? Ben là, tu m'as toujours dit que j'exagérais pis t'es défendais. Ben pas là, j'en ai plein mon casque. Ouais, peut-être que tu les vois trop, hein? Ben, l'entreprise de s'entraîner ensemble, tu sais, ça donne mal. Mais là, laisse tomber. Ah ben non, j'suis pas le premier certain. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que j'suis moins en forme qu'eux autres pis que j'ai pas de volonté, pis que c'est pour ça que je les lâche. Non. Ben, vas-y tout seul. Ah oui, pis il va être où le fun là-dedans? Ben, écoute, décède-toi, tes endios, ben t'es vois pas. Non, t'es pas parlable, toi, des fois. Toi, toi, t'es difficile à suivre. As-tu bu? Ah, ah, ah! Reste ici pour faire le ménage de Sacha. Ok, non, non, ok, on va faire la coin. Allô? Allô. Excuse-moi pour mon retard. Pas grave, avec toi, j'suis habituée. Au moins, tu m'as pas décommandée. Mais non, ça m'arrive pas à ce que plus. Ouais, on va dire. Il faudrait que je passe par la maison, mon plus jeune avait besoin d'être. Arrête de te justifier. Ça fait une éternité, mon loup. Tu vois ça, toi aussi, hein? Deux semaines sans se voir, c'est mon gros max. Ah, ah, ah. Ah, ça fait des petites folies. Il est faux si je veux pas que tu te tannes. Jamais. Choisis. Le noir. Tu savais. La prochaine fois, ça sera rouge. Excuse-moi. J'avais oublié de le fermer, c'est ma femme. Réponds pas seulement à la laisse. Trois secondes. Oui, allô? Un peu, oui. J'entre en réunion, là. Je peux pas vraiment te parler, là. OK. D'accord. Bye. Elle pense que je suis en réunion jusqu'à la vraie nuit. Oh! On a du temps. Tu me gardes. Je peux plus me passer de toi, moi. Moi non plus. Tu le sais depuis longtemps. Laisse-moi le temps d'aller enfiler ça. Oui, oui. Très bien, c'est noté. Merci. Non, c'est beau. Il y a l'adresse de l'hôpital sur votre documentation. Au revoir. C'est ce que je devine. Oui, le centre-receveur de l'hôpital de Montréal. C'est pour quand? Jeudi. Hum. C'est vite. Est-ce que je devine? Oui, le centre-receveur de l'hôpital de Montréal. Jeudi. Hum. C'est vite. Oli. Oui? Je sors. Tu n'as pas le temps de m'agir, moi? Non. J'ai laissé les pâtes. C'est gentil, mais je n'ai pas faim. OK. Et tu vas-tu rentrer couché? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que ta carreau va te retenir. Je ne sais pas. Je change de disque. Excuse-moi. Bonne soirée quand même. Salut. Salut. Tu as entraîné les deux, finalement. Tu es insatiable. Tu peux même parler, toi. Bonne soirée. Pendant que je pars, je t'ai mis à 50 de plus pour les accessoires. Ce n'était pas nécessaire. Comme disait mon père, du bon service, ça se paye. Charmant. Tu faisais quoi, ton père? Le directeur de funérailles. Tu n'es pas sérieux? Je ne savais pas ça. Il y avait des choses que tu sais pas de moi. Toi aussi? Oui, mais on n'en veut pas plus ni l'un ni l'autre. Si tu le dis. C'est ce qui fait le charme de nos rencontres, non? Le charme ou le prix? Tu n'amènes pas ça à l'argent, toi. C'est ça quand même. Ce n'est pas pas cheap, Caro. Ce n'est pas toi, ça. On n'en est plus là qu'au mois des lieux. Tu as raison. Tu sais que je n'aime pas que nos rendez-vous se terminent comme ça. Comment? Down, hein? On est deux adultes, majeurs et vaccinés. On sait ce qu'on fait. Est-ce qu'on ne le fait pas? La prochaine, sweetie. Quand? Je ne sais pas. Je ne sais jamais l'avance. Je te rappelle, OK? C'était très bon, hein? Toujours aussi intense comme jeune. Ne me tente pas. À votre service, M. François. ... Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as parlé deux minutes? Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Tu ne réponds pas à mes appels. Il y a peut-être une raison. Mille raisons. La plus importante, c'est que tu n'existes plus pour moi. Rachel, je sais que tu ne vas pas bien. Au contraire? Ça ne fait pas semblant. J'ai appris que tu avais fait une rechute. Par qui? Pas Hélène? Tout fini par se savoir. Laisse-moi t'aider. Sauveur, en plus. Ami. Depuis quand on est amis, nous deux? Je suis inquiet. Va-t'en tout de suite. Je veux t'aider. Tout le monde veut m'aider. J'ai l'embarras du choix. Mais ce ne sera jamais toi que je choisirai. Laisse-moi essayer de... Non, trop tard. Beaucoup trop tard. Tu comprends ça, au moins? Sors d'ici. Sors d'ici. Oui, go. Bonjour, madame. Bonjour. Ma crève aura toujours lieu demain? C'est ce qui est inscrit dans votre dossier, oui. Candidature de quoi? Comme président de la chambre de commerce. C'est une gagne, ça. Non. Hey, c'est pas ta carreau, ça? Ta carreau. Qu'est-ce qu'elle fait avec mon ancien peuple de français au cégep? C'est pas du François, par exemple. T'es plus mon employeur. Je retourne chez Agua. Bonjour. Allô. Euh, le comité d'accueil? Mardi. Je suis vraiment contente que tu sois de retour. Je te prends pour le nouveau roi avant même que l'autre soit parti, t'sais. Le réseau d'Agua a été hacké par Nanook. J'ai joué assez souvent avec toi pour savoir quand tu pleuvres. Aux premières de la saison. Mardi, 21h.